Vous arrêtez, madame Sénéchal ? Oui, crête. Mesdames et messieurs, nous allons vous parler d'amour. Ce soir avec Fouzy. Salut Fouzy. Salut Tanguy. Nous sommes dans le Love Studio d'Alsace 20. Imaginez tout en ombre chinoise autour de nous, il va se passer des trucs. Et ce soir, Fouzy, un film. A ne pas manquer un film d'amour. Un film d'amour, ça s'appelle d'ailleurs La Clinique de l'amour. Racontez-nous. Et pour vous faire le petit résumé musique. Ambiance. John et Mickaël sont chirurgiens. John et Mickaël sont frères. Mais John a les dents qui raillent le parquet. John voudrait reprendre la clinique de son père pour en faire une clinique de chirurgie esthétique. Et John et Mickaël se battent pour la même femme. Elle s'appelle Priscilla. Elle est infirmière. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Et même l'interview du réalisateur. Oui. Artis de Penge. Oui. C'est parti. Cet été, il y a urgence. Un autocarbe au touriste vient d'avoir un accident. 20 blessés. Ne manquez pas la clinique de l'amour. Là où la vie ne tient qu'à un doigt. J'aime ça. J'aime ça. Moi, les premiers films que j'ai vus, c'est Chaplin. Et ça m'a... Et puis Laure, elle est hardie. Enfin, vous voyez, toutes ces choses qui passaient à la télévision. Et je me suis dit, moi, comme moi, je prenais un plaisir à regarder ça. Parce que ces films muets qui racontaient des choses extrêmement simples, mais toujours extrêmement touchantes et sincères. Et je trouve qu'il y a un plaisir total dans ce genre de cinéma. Parce qu'il est très visuel. Donc c'est vrai que c'est très agréable à regarder. Et puis, je trouve que les sentiments sont assez simples, mais ils viennent du cœur. Ils sont sincères. Et je trouve qu'arriver à faire rire et à être touchant, moi, c'est mon objectif dans la vie. Je me dis, voilà, il faut que les... Parce qu'il y a un truc très, très absolument incroyable dans le muet, c'est qu'il y a une poésie énorme. Je trouve que le muet a donné une poésie à tout. Et puis, attention, c'était ses interprètes, ses auteurs. Et voilà, moi, j'ai envie d'essayer de retrouver ce genre de poésie. Parce que je trouve qu'on en manque un peu. La Clinique de l'Amour, une thérapie familiale qui va vous faire du bien. Ta gueule, toi ! Pardon ? Ta gueule ! Personne ne me dit ta gueule. Comprendo ? Oui, madame. Mademoiselle ! Oh la vache, j'en peux plus. C'était intense, hein. Ouf ! Ouf ! Je vous laisse continuer. Alors, c'est le deuxième film de Artus de Penguin, qui est acteur et réalisateur. Et c'est une comédie, comme vous avez pu le voir, c'est une comédie burlesque. Et il en parle d'ailleurs très bien du burlesque. Il s'est inspiré de Chaplin et de Buster Keaton, qui sont ses vrais maîtres. Ça sent la Schwarzwald Clinique quand même un petit peu derrière. Un petit peu, et c'est ça qui est drôle. Mais en tout cas, c'est un film, il faut aimer le burlesque, parce que sinon, je ne vous conseille pas. Si vous aimez du Chaplin, si vous aimez du Buster Keaton, ce film est vraiment fait pour vous. Et c'est vrai en ce moment, il n'y en a pas beaucoup des films comme ça. Effectivement, c'est peut-être l'une des comédies de l'été avec les Caïras, que je conseille vraiment, qui sortent très bientôt. Non, c'est plutôt... Bonne de bâtard, bonjour, bienvenue sur Ta La Shopping. Alors que là, c'est plutôt, on est dans l'amour. Bonjour Priscilla. Bonjour Michael. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce film, alors à part ça, à part Priscilla et ses deux frères ? Ou ses deux... Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un ovni, puisque le burlesque ne fait pas recette à la télé. Donc si le burlesque ne fait pas recette à la télé, il ne fait pas de recette au cinéma. Non, il peut faire des entrées au cinéma, mais en tout cas, l'argent de la télé n'arrive pas jusqu'au réalisateur pour faire le film. Donc en fait, l'équipe de production est complètement tarée. L'équipe de production est tarée et fauchée, mais ça donne un film assez génial avec un vrai ours dedans. Comme dans les Caïras. Mais ça, je vous en parlerai l'année prochaine. Fousy, merci beaucoup. C'était la dernière chronique. Chaque mardi, vous nous avez tenu en haleine avec de la culture, de la vraie, du cinéma, du vrai beau cinéma, comme ce soir. Et nous vous en remercions. C'est intense, cette émission, c'est incroyable. C'est bien ce que tu fais pour la chaîne, Fousy. Ça me fait plaisir, promis. L'année prochaine, promis, je suis. Je t'aime, Fousy. C'est la dernière fois qu'on fait ça. On se refait un dernier petit excret de la clinique de l'amour. C'est la dernière fois qu'on fait un petit excret de la clinique 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 de la clinique.